Salut les amis, bienvenue à l'émission Le miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver, chers amis, vous tous qui nous suivez de chez vous. C'est votre rendez-vous avec l'inspiration et le divertissement et la bonne humeur et la joie. Et nous sommes avec un public très joyeux et très jovial, comme vous le voyez derrière moi. Ils nous viennent de l'University of Kigali. Et je suis toujours content lorsque l'équipe de cette université nous rejoint sur ce plateau. Noni, tu es où ? Tu es quelque part ? Fais un signe de la main. Parce que c'est elle qui nous a organisé cette équipe et j'ai envie qu'on applaudisse pour elle. Un épisode aujourd'hui rempli de joie et rempli de musique, comme vous allez le voir, mais aussi de science. Science et musique, est-ce que ça peut aller ensemble ? Oui, et vous allez avoir la preuve aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, on revient après cette petite pause avec notre invité du jour, mais aussi avec nos amis de l'University of Kigali. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Et je suis très content, comme vous le savez, à chaque fois que je vous retrouve pour cette émission Le Miroir. Cette émission, elle est là vraiment pour qu'on puisse passer ces quelques minutes, ces quelques 30 minutes de pure inspiration et bonne humeur. Et donc aujourd'hui, on va faire ça, on va un peu parler avec notre invité, on va aussi parler avec nos amis du public qui nous viennent de l'University of Kigali. Je suis très content de vous voir avec nous. Je vois deux visages familiers. Il y a Noni qu'on a applaudi tout à l'heure. Vous voulez qu'on applaudisse encore ? Et puis il y a Jasmine aussi, ça va ? Oui. Ok, et donc aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, on va découvrir un profil pas comme les autres. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur cette émission, mais ça faisait quoi ? Cinq ans ? Oui, ça veut dire que cette émission est là depuis cinq ans plus. Oui, parce qu'on va faire la dixième saison l'année prochaine. Là, c'est la neuvième saison. Il était avec nous dans la quatrième saison et c'est un médecin et pas n'importe lequel. C'est un des gynécologues les plus respectés ici au Rwanda. Il s'appelle Dr. Gaspard Naumurie. Et en parallèle, il a aussi une grande passion pour la musique. Pas seulement une passion, une carrière, parce qu'il fait des concerts. Il enregistre des CD et il sera en concert le 1er novembre au camp Kigali. On va en savoir plus sur ce concert. Et en plus de cela, ce n'est pas n'importe quelle musique. C'est une musique fusion entre la modernité et la culture locale, traditionnelle, inanga. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. On va en savoir plus sur son band qu'il forme avec ses frères, sur sa carrière, etc. Est-ce que vous êtes prêts d'en savoir plus sur cet invité ? On applaudit pour lui. Dr. Gaspard est avec nous. Bienvenue. Comment allez-vous ? Bienvenue. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir. Pareillement, merci. Oui. Alors, la dernière fois, on a parlé un peu de votre carrière, de votre passion pour la musique. On va sûrement y revenir un peu parce que quand on préparait tout à l'heure, nos amis du public étaient assez intéressés d'en connaître un peu plus sur cette rencontre entre la musique et la médecine. Ce mariage atypique. Ce mariage atypique, absolument. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle déjà de ce concert qui arrive pour commencer. Il y a un concert que vous allez présenter le 1er novembre au camp Kigali. Quelle est l'idée derrière ce concert ? Qu'est-ce que vous allez nous présenter cette fois-ci ? Je pense que c'est toujours la même chose. C'est la musique. Une fois que le virus de la musique vous a piqué, ça reste. Et donc, le rêve étant de faire une musique parce que le monde essaie de devenir un village. Donc, il n'y a plus de village où on peut se cacher dans un coin et faire un type de musique. Forcément, à un moment donné, on pense mélanger avec les autres apports parce que comme on est appelé à voyager, on est appelé à rencontrer des gens de plusieurs origines. Et donc, comme le langage articulé, la musique aussi doit être une sorte de langage qui peut être compréhensible et accessible et être agréable pour toutes les oreilles, les oreilles de différentes origines. Voilà, c'est l'objectif. C'est toujours cette façon d'essayer de marier une musique tout à fait locale et installer des sonorités internationales et en faire un produit accessible et compréhensible par tout le monde. Absolument. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez sûrement vu quelques images qui ont défilé sur votre écran, qui montraient le docteur Gaspard en tenue un peu traditionnelle avec un instrument étonnant, en quelque sorte. J'aimerais que vous nous parlez, c'est inanga. Inanga, c'est un instrument qu'on connaît beaucoup ici au Rwanda, mais aussi au Burundi. J'aimerais que vous nous parliez un peu de inanga, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, mais aussi de cet inanga spécial que vous jouez. Oui. Donc, l'inanga, c'est un instrument qu'on trouve dans cette région et en gros, c'est un instrument qui est fait de, je ne sais pas si c'est des jeunes qui sont familiales avec la musique. C'est une gamme qu'on appelle pentatonique, ça veut dire que c'est cinq notes qui font la gamme. Et donc, cet instrument, il est, c'est vraiment un instrument qui est, moi, je n'ai jamais compris comment ils ont, ils sont parvenus à fabriquer un tel instrument, parce que, donc, si vous comparez avec les autres instruments modernes que nous voyons, il y a une chose qu'on appelle la transposition, ça veut dire, si vous changez de, si vous essayez de chanter, vous sentez que c'est trop bas, vous montez, ça s'appelle, on change de gamme. Et donc, l'inanga, ce qui m'a frappé, c'est que si vous changez de gamme, vous ne changez pas les accords, les cordes restent les mêmes, les cordes restent les mêmes, et vous pouvez chanter, vous pouvez avoir la mélodie que vous voulez, tout en ayant changé de gamme, sans changer l'accord. Moi, je n'ai jamais compris comment ils ont, ils sont parvenus à construire un instrument comme ça. Si vous, si c'est sur un piano, par exemple, une guitare, si vous changez de gamme, vous allez voir, vous introduisez de nouvelles notes. Ça veut dire que si vous changez de gamme sur l'inanga, il aurait fallu que vous, 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 vous accordiez encore. Mais non, vous ne changez rien, vous pouvez jouer sur une gamme basse ou sur une gamme rote, et ça ne change pas. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos ancêtres. C'était des génies, c'était des génies. Ça, c'est vraiment le génie, le génie de nos ancêtres. Oui. Et donc, on peut y opposer, peut-être dire, c'est un instrument assez rudimentaire, c'est vrai, parce que, vous voyez, quand vous comparez les instruments modernes, vous voyez qu'il y a beaucoup de tonalités, des demi-tons, la façon dont il est amplifiable pour être, le volume, pour qu'il porte assez loin. Et donc, l'inanga, malheureusement, on a eu cet obstacle. Et c'est pour ça que, surtout au Burundi, au Rwanda, ce n'est pas tellement la même chose. Mais au Burundi, pour ne pas couvrir la mélodie, donc, on chuchotait, donc, le texte est chuchoté pour laisser l'inanga exprimer la mélodie. Donc, pour que la mélodie puisse être entendue, on chuchote le texte. Parce que si on chante, la voix est plus forte que la sonorité de l'inanga. Ah, d'accord. Et donc, c'est, en pensant à toutes ces difficultés, l'autre difficulté, tiens, qu'on pourrait aussi exploiter, c'est, donc, l'inanga traditionnel est faite d'une seule corde. Donc, quand on regarde, on voit qu'il y a plusieurs cordes, mais, en fait, c'est une seule corde. On attache par un bout là-bas, et puis, donc, on fait le tour comme ça. Ah, zigzag. Ça veut dire que si vous tendez une corde, donc, tendre la corde, ça veut dire monter le son. Le son est bien aiguë quand la corde est tendue. Donc, plus la corde est tendue, plus le son est aiguë. Donc, si vous voulez, par exemple, tendre la deuxième corde, ça veut dire que vous essayez de vous tirer sur la corde, ça veut dire que vous allez même changer la tonalité de la corde suivante. Ça veut dire que si vous changez une corde, vous changez toutes les suivantes. Ce qui faisait un travail assez fastidieux. Et donc, là, c'est pour ça que l'inanga améliorait la balle, enfin, l'on vient corrigé. On a essayé au moins de corriger les deux problèmes, le problème de la tonalité. Ça veut dire qu'on peut brancher dans un amplificateur et jouer ça en même temps que les autres instruments. et avoir le son au niveau, au même niveau avec les guitares, avec les pianos et tout. Et le deuxième problème qu'on a résolu, c'est le fait de changer une corde et être obligé de changer toutes les cordes suivantes. Maintenant, chaque corde est indépendante. Donc, si vous voulez changer la tonalité d'une corde, vous faites sans altérer les autres suivantes. Les autres suivantes. Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas si on se... Parce qu'on est en train de le voir là, on va le voir tout à l'heure en train de jouer. Mais ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait il y a des centaines d'années quand ils ont créé Inanga, tel qu'il est, et on a reconnu le génie de ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il y a des artistes qui se sont intéressés, qui se sont dit, on va améliorer, on va faire mieux. Et peut-être que ça va être joué pendant 100 ans, et peut-être maintenant à l'échelle internationale, parce que ce sera disponible pour... ce sera plus facile à jouer. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour ça. Alors, il y a quelque chose... Vous aimeriez, comme moi, entendre un petit extrait, avoir une idée de ce que ça fait en musique. Oui, on va le faire tout à l'heure. Mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant, dont j'aimerais qu'on parle. C'est le fait que vous jouez avec vos frères. Vous êtes une famille de scientifiques et de musiciens, en quelque sorte. Parce que vous avez été piqué par, je ne sais pas, ce virus musical depuis jeune, et vous avez continué toute votre vie à pratiquer ça. Et ils seront avec vous sur scène le 1er novembre. En fait, on a eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, de naître avant la technologie. Et donc, on avait la chance d'avoir un papa qui jouait dans cet instrument. Et donc, autrefois, c'est très loin pour les jeunes comme ça, mais c'est une époque très, très lointaine. Il n'y avait pas de distraction par la radio ou la télévision, encore moins Internet, non. Il n'y avait rien de tout ça. Et donc, comme notre père jouait dans cet instrument, un enfant, normalement, quand il est petit, il apprend. Et donc, ça veut dire, nous, tous mes frères et mes soeurs, personne ne nous a dit, viens, on va t'apprendre à jouer de l'inanga. Non, c'est comme de marcher ou de parler. Donc, on supposait que c'est une forme d'apprentissage où on devait... Il fallait, il fallait, il fallait apprendre. Donc, nous, tous les enfants, nous, quand on allait à l'école primaire, c'était à 6 ans, normalement. Donc, on commençait à 6 ans. Donc, moi, j'ai commencé en première année primaire à 6 ans. Je le connaissais parfaitement jouer, donc, comme papa jouait. Donc, ça veut dire que mon maître, celui que j'écoutais, ça veut dire que tout le répertoire qu'il avait, je l'avais complètement intégré, avant d'aller en première année primaire. Je me souviens que le premier concert que j'ai donné, c'était en deuxième année primaire. Et puis, mes petits fers aussi. C'était la même chose. Une fois qu'on a son goût, ça arrive. Donc, chacun, quand on a fait notre scolarité, chacun essayait de... J'ai le moment qui lui plaisait le plus. Moi, je me suis... Je suis tombé amoureux de la guitare, et puis de l'harmonica, je ne comprends pas. Et puis, il y a un de mes petits frères, il a perfectionné le piano. Et puis, un autre de mes petits frères, il a fait la guitare basse. Et puis, mon grand frère, c'est lui, en fait, qui a fait connaître l'inanga au niveau national. C'est lui qui a commencé à jouer en étant à l'université. Et donc, les gens imaginaient que l'inanga, c'était un instrument pour les vieux, que probablement, personne ne va jouer ça dans dix ans ou cinq ans, sera oublié. Et donc, ils ont eu la surprise de voir un jeune homme à la télévision en train de jouer de l'inanga. Mais ils disaient, mais ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un... Il y a un jeune intellectuel qui peut faire ça. Donc, c'est lui qui a fait... qui a fait connaître vraiment l'instrument. Et donc, c'est lui, normalement. Quand on est ensemble, tous, c'est lui qui prend l'inanga. Et moi, je prends la guitare rythmique. Le petit frère fait le piano. Et puis, l'autre fait la basse. Et puis, on emprunte quelqu'un pour faire la batterie. Et donc, aujourd'hui... Et comme ça, le groupe peut... Et les frères, ils forment donc le Hamasho Band, qui est leur groupe, donc. On les retrouvera sur scène le 1er novembre. On n'a pas tout le groupe de frères avec nous. Mais on a le docteur Gaspard. Et il sera accompagné par son ami musicien. Et ils vont nous faire un petit concert privé. N'est-ce pas ? En applaudition de ces petits concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Wow ! C'est beau qu'on applaudisse encore une fois. Encore une fois. Merci. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très beau. Et donc, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec le docteur Gaspard, comme on vous l'a dit. C'est un des médecins gynécologues les plus respectés, les plus reconnus ici au Rwanda. Ça fait des décennies qu'il pratique. Ça fait des décennies qu'il pratique. Et puis, la musique, c'est dans le sang, comme vous l'avez entendu. Depuis la primaire, il fait des concerts et il sera en concert le 1er novembre. Nos amis du public, ils ont beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour. En plus, il y en a, il paraît, qui ont même un background musical. Oui. Mais ne vous inquiétez pas. Même après l'interview, la conversation pourra continuer. Mais essayons de prendre le flux de questions possible. Qui veut commencer ? Oui. Docteur Gaspard, c'est un véritable honneur de vous avoir ici. Avoir écouté votre concert, c'est un pur délice. Je me sens chanceux et vraiment honoré. Ma question portera sur un fait pour vous ici. Comment avez-vous réussi à concilier les concerts et la faculté de médecine ? Nous savons tous que c'est l'une des facultés les plus complexes. Alors, j'aimerais savoir si durant votre processus, votre cursus, vous avez continué avec les concerts ou vous avez mis une pause et après vous avez répris. Merci beaucoup. Très, très bonne question. En fait, je me demande si, au contraire, la musique ne m'a pas aidé à avancer plus facilement. Je pense, je pense vraiment qu'il y a déjà... Il y a des gens qui pensent que la musique, ça va distraire, ça va bouffer le temps pour l'étudier. Non, 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 je ne pense pas que ce soit comme ça. Et le cerveau humain, il est tellement grand qu'il peut accepter beaucoup de choses. Et on se rend compte, en fait, qu'en diversifiant les activités, en fait, on entraîne le cerveau à être réceptif. Mais bien sûr qu'il y avait des périodes où les études, forcément, ça prenait beaucoup de temps. Mais ça n'empêche jamais. Donc, une fois qu'on a appris, consacrer 15 minutes ou 30 minutes pour parfaire la pratique dans l'instrument. Vous savez, pour jouer dans l'instrument et être... D'abord, on ne peut jamais dire, je maîtrise complètement. Non, il y a toujours quelqu'un qui joue mieux que vous. Et ça, c'est bien. C'est bien de voir quelqu'un qui joue mieux que vous pour vous rendre compte qu'il y a moyen de progresser. Et donc, prendre, consacrer quelques minutes chaque jour régulièrement, ça aide énormément, même pour l'apprentissage académique. Voilà. Oui, oui, oui. Bonsoir. Moi, c'est Jasmine. Je voulais poser une question sur la grossesse. Je voulais savoir les conséquences d'une grossesse tardive. Merci. Donc, dépassement de termes. Oui, voilà. Donc, là... OK, là, on passe carrément à la médecine. La musique, elle est toujours représentée par notre inage. Oui, donc, normalement... Je ne sais pas si je dois répondre... Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Donc, dépassement de termes. Normalement, Donc, la grossesse dure un certain nombre de semaines, de jours. Et donc, il y a les jours. Normalement, c'est... L'espèce humaine, c'est à peu près neuf mois. Neuf mois, mais ça peut être trois mois avant neuf mois. Et donc, trois semaines. Trois semaines avant neuf mois. Et deux semaines après neuf mois. C'est toujours bien. Là, c'est bon. Donc, avant trois semaines, c'est prématuré. Et après, deux semaines, c'est post... Ça s'appelle post-terme. Et donc, le risque, c'est que normalement, l'enfant est programmé pour avoir de quoi se nourrir pour neuf mois. Et donc, si le neuf mois dépasse, il risque de mourir de faim. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça veut dire que l'organisme est organisé pour apporter à manger à l'enfant pendant neuf mois. Si ça dépasse trop, il n'y a plus. Et l'enfant meurt. Voilà. Jasmine, tu viens de me donner une idée. Un jour, on devrait faire un épisode spécial où on a des jeunes comme toi. Si, avec des questions, et peut-être le docteur Gaspard viendra répondre. Oui. Ça t'intéresserait. Les autres, ça vous intéresserait aussi. Oui. Revenons à la musique. Pour ne pas trop nous perdre. Mais merci pour cette virgule scientifique et médicale. Oui. Qui d'autre ? Bonsoir, monsieur Gaspard. Je vous l'ai dit docteur Gaspard, mais comme on est de nouveau dans la musique, je vais dire musicien Gaspard. Oui. Ce que vous faites, c'est vraiment, pour nous les jeunes, c'est vraiment très encourageant. Et ça nous booste encore pour continuer, en tout cas pour ceux qui font la musique. Mais ma question, c'est au niveau... En fait, je me prénomme, je suis Stéphane. Et ma question au niveau, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive ou encore qu'est-ce qui vous a motivé à faire la musique. Je sais que la musique, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Mais qu'est-ce qui vous a poussé déjà à débuter ? Vous nous avez raconté la petite histoire, ce qui vous a poussé à débuter. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à continuer la musique et rejoindre en même temps la question de mon frère qui disait, la musique d'une part et aussi les études d'autre part. Pour nous les jeunes aujourd'hui, on trouve que c'est un peu pesant. Mais vous encore, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer là-dedans ? Je pense que le milieu familial, ça a été le catalyseur principal. Parce qu'une fois que, donc, familièrement, quand on dit, il est difficile d'être fou tout seul. Mais quand vous êtes plusieurs à partager la folie, ça passe. Moi, quand je rentrais, par exemple, de l'école secondaire, pendant les vacances, j'arrivais à la maison et j'avais mes petits frères qui n'avaient pas encore vu la guitare. Donc j'arrive, je leur parle d'un instrument bizarre, je leur dis, voilà, c'est comme ça, on joue comme ça. Et puis par chance, il y a la paroisse à côté où il y avait des prêtres espagnols. Vous savez que la guitare vient de l'Espagne. Donc les Espagnols sont très forts. Il y avait des prêtres espagnols et j'apprends qu'ils ont une guitare, par exemple. Et donc je prends mes petits flets, on va à la paroisse pour demander aux prêtres de nous prêter la guitare pour jouer. Donc pendant les vacances, je les emmenais, on allait voir les prêtres, ils nous prêtaient et on jouait. Donc quand tu as une passion partagée avec les gens qui sont d'humilier proche, c'est très facile de garder cette flamme. Mais même étant seul, je ne crois pas que j'aurais abandonné la musique. Je ne pense pas. Parce que même ici au Rwanda, je suis seul, tous mes frères sont toujours au Burundi. Et je ne passe jamais une journée sans toucher à un instrument de musique. Jamais. C'est jamais impossible. C'est une partie de vous. Et puis on va prendre une dernière question peut-être. Oui. Vous qui ne sont pas tous, c'est une possibilité que vous me donnez de m'exprimer ce soir. Donc du coup, je me prénomme Abdias du Gabon. Ma question est la suivante. Comment faites-vous pour gérer deux instruments en même temps ? Parce qu'en tant que musicien que je suis, je suis batteur, je joue à la batterie. Du coup, je me demandais comment faites-vous pour jouer un instrument qui vous demande l'utilisation des mains et un instrument qui vous demande votre souffle. Parce que quand vous êtes musicien, ce n'est pas si facile de manager le souffle avec ce que vous faites. Vous pouvez discuter. Et être différent de souffler. Donc du coup, je me demande comment vous faites pour gérer les deux sans vous embrouiller parfaitement. Merci bien. Est-ce que c'était impressionnant ? Là, c'est très technique, là, il a compris. En fait, voilà, ça, j'ai compris tardivement, c'est vrai. Mais, en fait, le cerveau, quand on lui demande d'exécuter des gestes, le cerveau est très à l'aise quand on fait des gestes coordonnés. Donc ça veut dire, ça parle en même rythme, c'est très facile, c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand, d'une main, ou alors, avec les mains, donc la bouche fait autre chose, ou alors, avec la... Non, ça devient très difficile. Je ne sais pas si je peux faire une petite démonstration. Oui, oui, pourquoi pas. Avec l'harmonica ? Avec la guitare, par exemple. Avec la guitare, oui. Une petite démonstration qui montre exactement comment c'est... Donc, il faut que le cerveau soit capable de dicter à un humain de faire quelque chose, et de l'autre faire autre chose. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, par exemple... Donc, il y a le... Je ne sais pas si vous connaissez l'hymne. C'est Beethoven qui a composé ça il y a longtemps. Et l'Europe a adopté ça comme hymne européen. Donc, ça s'appelle... Je pense que c'est l'hymne à la joie, ça s'appelle comme ça. Voilà, ça c'est la mélodie. Donc, tu peux jouer ça comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est facile, on ne l'apprend pas comme ça. Mais alors, ça devient compliqué si on dit, par exemple, il faut accompagner cette mélodie. On va dire, on va accompagner une mélodie comme ça. Voilà, c'est bon, là aussi ça marche. Mais là, supposé qu'on dise, la voix ne marche plus. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut surfier ça avec, avec la guitare. Donc, ça veut dire, je fais la mélodie que j'ai faite avant, et il faudrait faire l'accompagnement en même temps. Normalement, il faut une autre guitare. Une qui fait. Et puis, l'autre, il fait comme ça. Vous voyez ? Non, mais il y a un moment où, quand tu apprends, il faut essayer d'utiliser les doigts et de faire les deux en même temps. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. C'est possible. Avec les trois doigts, il faut essayer de faire la mélodie. Et puis, les deux doigts, c'est l'accompagnement. J'y crois pas, en fait. Ça, c'est du talent. Alors, notre épisode spécial, on vous a dit qu'on va parler musique aujourd'hui, qu'on va passer un bon moment. C'était notre épisode un peu mélomane, disons. Et le rendez-vous, il est pris. On va voir, on va être au premier rang pour justement profiter de toute cette expertise en musique, cette passion pour la musique. de cette inanga, cette inanga revisité, comme vous l'avez vu, et de cette fusion avec des instruments modernes, mais aussi cette musique qui nous ramène dans la nostalgie des temps anciens. Ce sera le 1er novembre à 19h au camp Kigali avec Amashoband, qui est composé du docteur Gaspard et de ses frères. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. J'aimerais qu'on applaudisse aussi pour nos amis de l'University of Kigali. Et je pense que la conclusion, ce qu'on aura appris, la grande leçon qu'on aura appris aujourd'hui, c'est que le cerveau, il est capable de faire tellement de choses et qu'il faut juste se faire confiance, faire confiance à son cerveau et commencer à travailler beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur Gaspard. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission de Miroir. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada